Les raisons d'un département de sciences politiques à l'ICES sont d'abord le souci de former des jeunes qui soient préparés pour la cité d'aujourd'hui. Et pour que les jeunes soient préparés pour la cité d'aujourd'hui, il faut absolument qu'ils aient une connaissance de leurs racines et qu'en même temps, une bonne connaissance du monde contemporain. Les perspectives dernières sont la recherche de débouchés pour les étudiants de sciences politiques, allant dans le sens de la diversité. Il faudra donc que l'ICES travaille à prendre des contacts de plus en plus grands avec le monde des entreprises, le monde de l'humanitaire, qui sont les deux pôles sur lesquels nous devons travailler présentement. Les piliers fondateurs de la filière sciences politiques sont 1. La corrélation entre le projet professionnel et le projet personnel, ce qui implique un certain nombre d'éléments. D'abord, une bonne culture générale, une approche critique de soi et de la réalité, et une bonne connaissance de soi. Deux, la possession d'un certain nombre d'outils, outils informatiques, outils linguistiques. Et trois, l'expérience, mais une expérience solide de l'international, et notamment de l'international lointain. Je crois que ce qui est important pour les étudiants de sciences politiques, mais c'est important pour chaque étudiant, il est important que, pour entrer dans la vie active, les étudiants aient retenu de leur passage dans leur établissement universitaire, qu'ils doivent avoir le goût d'entreprendre, et le goût d'entreprendre dans le sens de ce qui leur est propre, d'entreprendre là où ils sont les meilleurs. Je pourrais parler des actions qui ont été menées depuis deux ans, depuis que l'association Existe a été créée par les politistes de l'ICES. Si vous voulez bien, je vais me concentrer sur les actions récentes des derniers mois. Donc je m'attarderai tout d'abord sur le premier point, à savoir le journal des politistes, le journal de l'association Politeia, après Synopsis. Le deuxième point qui a été réalisé, ça a été la tenue de la première conférence. Elle a eu lieu en décembre 2007, elle est portée sur le thème de la dissuasion nucléaire. Elle a été animée par l'amiral Maldag, qui est un spécialiste en la matière. Nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres, et elles seront nombreuses en 2008. Troisième objectif, ce fut donc la collecte de fonds. Pour dynamiser l'association, nous avons également besoin d'argent. C'est pour ça que nous avons mis en place un marché de Noël. Nous avons vendu différents types de produits pour nous constituer des fonds et faire venir des intervenants à l'ICES. Enfin, le quatrième élément, c'est la constitution d'un listing des étudiants. Nous avons récupéré et rassemblé, dans un fichier informatique, un certain nombre d'informations sur les étudiants qui sont à l'ICES et qui y sont passés. Cela favorisera certainement, nous l'espérons, la recherche d'osphage et de premier emploi pour les étudiants de l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada